Le comédien a été retrouvé mort dans son jacuzzi, à son domicile. Depuis l'annonce officielle de sa disparition, et dans l'attenté de réponses plus précises à propos des raisons de ce décès très prématuré, les images du comédien de 54 ans sont omniprésentes dans les médias, sur les réseaux sociaux. Surtout celles qui datent de l'époque où il incarnate Sean Deleurbing dans la série Friends, auprès de Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Coudreau et Courtney Cox. Matthew Perry, un homme bien au-delà de Friends Sa dernière volonté était pourtant tout autre. L'acteur craignait que le monde entier ne parle que de Friends le jour de sa mort alors qu'il a accompli bien d'autres choses. Il était notamment devenu porte-parole de la National Association of Drug Courts Professionals en 2011 et avait créé, par la suite, The Perry House, un centre de désintoxication situé dans son ancienne résidence à Malibu. En 2013, il avait même reçu pour cette action le Prix Champion of Recovery par l'Office of National Drug Control Policy de la Maison Blanche. Et son travail ne s'arrête pas là. Une fondation vient d'ouvrir au nom de Matthew Perry, lui qui s'est battu pendant de nombreuses années contre ses addictions aux médicaments, à l'alcool et à la drogue à la suite d'un accident de jet-ski survenu dans les années 1990. Dans l'esprit de l'engagement de Matthew Perry à aider les autres en prise avec la maladie de la dépendance, nous nous engageons dans cette aventure pour honorer son héritage, guidé par ses propres mots et expériences, et animé par sa passion pour créer une différence, expliquent les équipes de l'organisme. La fondation Matthew Perry a été sponsorisée par la National Philanthropic Trust, qui demande actuellement des dons pour aider tous ceux qui se battent contre leurs addictions. Quand je mourrai, je sais que les gens parleront de Friends, Friends, Friends-en. Et je ne suis reconnaissant, je suis heureux d'avoir fait du bon travail en tant qu'acteur, ainsi que d'avoir donné à plusieurs reprises l'opportunité aux gens de se moquer de mes combats sur Internet, écrivait-il. Mais quand je mourrai, en ce qui concerne mes accomplissements, cela serait bien si Friends était cité bien après ce que j'ai fait pour essayer d'aider les autres. Je sais que cela n'arrivera pas, mais ça serait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada